Bonjour à tous, bonjour à l'église Amax Devis, bonjour aussi à ceux qui et qui regarderont cette vidéo qui ne sont pas de l'église. Je me présente pour ceux qui peut être ne me connaissent pas. Je m'appelle Mathieu Agius. Je suis pasteur de l'église Amax Devis sur Saint-Maximin, papa de trois enfants, bientôt quatre. Et le pourquoi de cette vidéo, parce que ça fait un petit moment que dans le cœur de ma femme et dans mon cœur aussi à moi, Dieu est venu déposer vraiment ce souci du besoin spirituel, bien sûr, de nos enfants, mais aussi des enfants de l'église. Et c'est pour cela qu'on s'en occupe maintenant au niveau du GIB, du club ou de l'école du dimanche, peut-être pour ceux qui emploient encore ces termes-là. Et je voulais faire une petite vidéo pratique pour vous partager certaines choses qu'on a mises en place dans notre foyer, à ma femme et moi, parce qu'on est conscient que des fois, en tant que parents, et parce que nous, on n'a pas eu le déclic de suite, notre premier enfant a sept ans et je sais qu'on n'a pas eu le déclic au tout début. Mais c'est vrai que des fois, on ne pense pas, on se soucie de l'éducation de nos enfants, on se soucie de leur apprendre à marcher, on se soucie de leur apprendre à parler, etc. Mais des fois, on a mis l'idée qu'ils ont aussi des besoins spirituels et que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut s'en occuper. Et donc voilà, au cours de cette vidéo, je vais partager quelques versets, bien sûr, puisqu'on s'appuie toujours sur la parole de Dieu, mais aussi quelques conseils pratiques pour que vos enfants et pour que vous-mêmes aussi, vous puissiez prendre conscience de cela, conscience qu'il y a un besoin chez vos enfants et pour que aussi plus tard, comme le dit la parole, ils ne se détournent pas. Et c'est pour ça que le titre de cette vidéo, nos enfants, deux points, l'église d'aujourd'hui, pas de demain. Parce qu'on a tendance à croire que parce qu'ils sont petits, parce qu'ils ne comprennent pas toujours tout, on ne s'occupe pas de ces choses-là au démarrage. Mais non, dans la parole de Dieu, lorsque dans l'Ancien Testament, ils convoquaient le peuple, ils convoquaient le peuple des enfants à la mamelle jusqu'aux vieillards. Donc même s'ils ne comprennent pas tout, je crois que chacune des paroles qui sont prononcées, chaque chose que nous inculquons à nos enfants, ce sont des petites graines que l'on vient semer dans leur cœur et au temps voulu vont grandir. Je vais partager avant ça quelques versets avec vous et après on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier verset que je pense beaucoup connaissent, Proverbe 22, verset 6, « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Je crois que c'est le désir du cœur de chaque parent que nos enfants puissent marcher dans les voies de Dieu, que les enfants puissent connaître le Seigneur. Et je crois, comme le dit ce passage, qu'il faut instruire l'enfant dès son plus jeune âge pour que plus tard il ne s'en détourne pas. Deutéronome 4, 9 « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Et Deutéronome 11, 19 « Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Amen. C'est des versets qui viennent vraiment centrer, qui sont vraiment centrés sur l'enfant, sur le besoin d'enseigner l'enfant pour que l'enfant n'oublie pas et que pour nous aussi en tant que parents, on n'oublie pas les belles choses de Dieu. Et je crois que c'est important de prendre conscience de ça parce que chaque chose, comme je disais, chaque chose qui est semée dans le cœur des enfants, plus tard, ça va porter du fruit. Même si on a l'impression au début que ça ne sert pas à grand-chose, croyez-le, moi je suis issu d'une famille chrétienne et chacune de ces choses-là qui ont été inculquées par mes parents, par tous les membres de ma famille, un jour ou l'autre, parce que oui, je me suis éloigné du Seigneur, mais un jour ou l'autre, ça vient résonner dans notre cœur et on retrouve justement et on ne se détourne pas de ce chemin-là. Mais je crois que pour que cette vidéo ait un impact, comme je le disais déjà, pour que cette vidéo ait un impact, je crois que ça passe par une prise de conscience, une prise de conscience de nous, parents, qui ait un besoin spirituel au niveau de nos enfants et surtout, au-delà de ça, que nos enfants sont en danger et que ce que le monde leur propose est nocif pour eux. On le voit, si on discute un peu avec des gens autour de nous et puis si on voit aussi comment nos enfants évoluent, dans le monde dans lequel on est, tout va de plus en plus vite. Là où nos grands-parents, peut-être, où nos parents ont fait certaines choses à 20 ans, moi, ma génération, on a commencé à découvrir ces choses-là à 16 ans, je parle en général, et la nouvelle génération font des choses que moi, je faisais à 16 ans, ils le font déjà à 11 ans ou à 12 ans. Et ça vient montrer que nos enfants, dès le plus jeune âge, ils sont confrontés à des bonnes choses, mais ils sont confrontés aussi à des mauvaises choses. et je crois aussi que nous sommes dans les temps de la fin, je crois que le diable aussi, lui, se déchaîne. Et je pense qu'au niveau de sa stratégie, s'il peut anéantir un enfant dès son plus jeune âge, pour lui, ça sera sain de gagner, parce qu'il se dit, si j'arrive à l'anéantir petit, plus grand, il ne se tournera pas vers Dieu. Mais je crois que nous, en tant que parents, on doit être cette protection, on doit les protéger, spirituellement parlant, et on doit veiller à nos enfants. Si on regarde un petit peu autour de nous, on entend parler de suicide d'enfants à partir de 5-6 ans, des vidéos qui sont traumatisantes ou des parents sont en pleurs parce qu'on ne se serait jamais douté que mon enfant à 5-6 ans veuille se donner la mort. On parle de drogue, de cigarette à 10-11 ans, on parle de premier rapport sexuel à 11-12 ans. Le diable s'immisce partout. Le diable est plus malin que tout. Et je crois vraiment que nous, en tant que parents, si ce n'est pas nous qui assurons la sécurité de nos enfants, la sécurité spirituelle de nos enfants, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Et croyez-le, ces choses-là n'arrivent pas qu'aux autres. Nous devons être attentifs aux besoins de nos enfants et nous devons prendre soin de nos enfants. Et un verset qui est venu m'interpeller, qui est venu même, entre guillemets, me choquer, c'est un verset qu'on peut trouver dans Ézéchiel 14-16, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni filles. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Même des hommes intègres, comme Job, comme Daniel, comme Noé, je crois que, et c'est ce que dit ce passage dans la génération aussi, dans laquelle on est, ne pourraient sauver leurs enfants. Et je dis ça parce que je crois que beaucoup, voire quasiment tous les parents, prient pour leurs enfants, prient le matin pour leurs enfants, prient le soir pour leurs enfants. Mais j'aimerais vous dire, au travers de cette vidéo, que ces choses-là, malheureusement, ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas, et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais la petite prière que tu fais le soir en disant « Seigneur, garde mes enfants », qui va faire que plus tard, ils ne se détourneront pas des voies de Dieu. Mais je crois vraiment qu'il y a des choses à mettre en place pour protéger au maximum nos enfants et mettre toutes les chances de notre côté pour que justement, plus tard, ils ne s'en détournent pas. Ça ne veut pas dire non plus que si on met toutes ces choses-là en place, nos enfants ne se détourneront pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je crois qu'il est important de mettre un maximum de chances de notre côté pour que nos enfants ne se détournent pas du Seigneur. Et j'aimerais, et je le répète, ce n'est pas juste la prière du matin ou du soir ou celle où on demande « Seigneur, sauve mes enfants, garde-les », qui est suffisante. Je crois qu'on a besoin de faire bien plus que ça. Et ça va être justement mon deuxième point où nous allons voir ensemble avec quelques conseils de notre vie de tous les jours, de ce qu'on a mis en place avec ma femme que je vais vous partager simplement. Après, libre à vous d'appliquer ou non, mais je sais que nous, nous voyons déjà pas mal de fruits au travers de ça. Donc, je vous partage simplement ces choses-là. Et comme je disais, de la même manière que nous nourrissons nos enfants, que nous leur faisons à manger, qu'on se soucie de s'ils ont assez mangé ou non, je crois que nous devons nous soucier de leur nourriture spirituelle. Et je crois que nous devons prendre, et je le répète, et ça va être, je crois, je vais le répéter beaucoup, mais il faut prendre conscience de ces choses-là. De la même manière qu'on donne à manger à nos enfants, on doit les nourrir spirituellement. Et pour nourrir sa famille, pour nourrir ses enfants, vous serez d'accord avec moi, et là, je ne vais rien vous apprendre, qu'il faut bien sûr travailler pour qu'avec ça, on puisse avoir un salaire. Avec ce salaire, on fait des courses, ensuite, on cuisine, ensuite, on met la table, ensuite, on serre ce qu'on a servi, on débarrasse, et puis ça recommence, on travaille, on a un salaire, on fait des courses, on cuisine, on met la table, on serre, on fait attention aussi qu'il ne se brûle pas, on fait attention qu'il ne s'étouffe pas, et on débarrasse, etc., et ça continue. Et ça, c'est des choses qui, dans la logique, on fait ça tous les jours. On fait ça tous les jours pour les besoins physiques de nos enfants. Mais je crois que pour les besoins spirituels de nos enfants, ces choses-là, on doit les faire aussi tous les jours. Alors, c'est vrai, des fois, on va aller prendre un petit McDo, quelque chose de rapide, on va se faire inviter, donc on n'a pas besoin de mettre la table, on n'a pas besoin de cuisiner, etc., mais la plupart du temps, alors après, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas invité tous les jours à manger ailleurs, ou ce n'est pas tous les jours que je vais au resto, que je vais au McDo, la plupart du temps, c'est nous qui cuisinons à nos enfants. Et, scoop de l'année, pour le côté spirituel de nos enfants, c'est la même chose. Nous devons nourrir nos enfants spirituellement tous les jours. Nous devons avoir un temps avec nos enfants spirituels tous les jours. et on va décortiquer ensemble ces quelques points, justement, de la même manière qu'il y a tout un tas de choses à faire pour nourrir nos enfants et de manière spirituelle aussi, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire pour les nourrir spirituellement. Et je vais reprendre les mêmes points que je vous ai cités pour la nourriture de tous les jours, donc travailler, avoir un salaire, faire les courses, etc., etc. Eh bien, on va décortiquer comme ça, peut-être pour que ça puisse rentrer plus facilement et plus peut-être nous marquer. C'est comme ça aussi que Dieu est venu le déposer sur mon cœur. Et le premier point que j'ai cité, c'est bien sûr, pour pouvoir nourrir nos enfants, il faut travailler. Et travailler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire creuser soi-même la parole de Dieu. Je crois que si nous, en amant, en tant que parents, on ne travaille pas la parole de Dieu, on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne peut pas transmettre ces chances-là à nos enfants. Et peut-être toi, donc, papa, maman, qui a peut-être du mal à avoir tes temps tous les jours avec Dieu, à passer un temps avec la parole de Dieu tous les jours, je t'invite, toi, premièrement, à venir passer du temps dans la parole de Dieu, comme je le citais tout à l'heure. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Et ensuite, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Je crois que ça passe premièrement par nous et je crois qu'on va voir un réel résultat dans le cœur de nos enfants si premièrement, nous, nous appliquons ces choses-là. On ne peut pas demander à un enfant de faire quelque chose, d'avoir un contact particulier avec la parole de Dieu si nous-mêmes, en tant que parents, on ne l'a pas. Comme je disais, prends garde et veille attentivement sur ton âme tous les jours. Et tu ne pourras apporter à tes enfants seulement ce que tu es allé chercher toi-même dans la parole de Dieu. Alors, c'est vrai, là, c'est les grandes lignes que je donne et peut-être qu'il y a des parents qui sont nouveaux convertis, peut-être qu'il y a des parents qui ont du mal aussi à... On entend aussi souvent quand on discute, voilà, mais moi, je lis la parole de Dieu, je ne comprends rien, les histoires ne me restent pas en tête, c'est compliqué, c'est ci, c'est là, oui, c'est vrai. Et je vous ai dit, sur cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes de nous. C'est vrai que c'était le cas aussi pour ma femme, mais le fait de... Alors, on a acheté une Bible pour enfants, à nos enfants, le fait qu'elles lisent les histoires aux enfants, qu'elles y réfléchissent dessus, petit à petit, les histoires ont commencé à rentrer en elles, à les comprendre et ça l'a aidé aussi à se familiariser avec la parole de Dieu au quotidien. Comme je disais, voilà, un jeune converti, what ? Il y a toujours une solution. Moi, je suis partisan du... Quand on veut, on peut. Quand on veut inculquer des choses à nos enfants, on peut le faire et ça passe vraiment, et c'est le premier point, par un temps particulier avec la parole de Dieu tous les jours, comme le dit ce verset-là. Et alors, vous pourrez inculquer ça à vos enfants. Et après avoir travaillé, du coup, dans la vie de tous les jours, on a normalement, parce que tout travail mérite salaire, on a un salaire. Et je crois que notre salaire, notre récompense, lorsqu'on creuse dans la parole de Dieu, lorsqu'on va puiser ce que Dieu veut nous dire, etc., déjà, on va, petit à petit, commencer à comprendre la parole de Dieu, on va commencer à comprendre ce que Dieu veut de nous, on va commencer à se familiariser avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, on va commencer à appliquer la parole de Dieu, et toutes ces choses-là vont faire qu'on va être en communion avec Dieu, et c'est ça qui va être notre récompense, c'est ça qui va venir être comme ce salaire qu'on reçoit après avoir travaillé, c'est cette joie de se dire je suis de plus en plus proche de Dieu, je comprends beaucoup mieux la parole de Dieu, et lorsqu'on comprend quelque chose, et surtout la parole qui est ce livre magnifique, quand on commence à aimer la parole de Dieu, on a envie de la lire tous les jours, et ça fait effet boule de neige. Et en creusant la parole de Dieu, en y mettant tout notre cœur, ça va nous faire du bien premièrement à nous, en tant que parents, et ça va nous changer, parce que je crois que on essaye toujours de changer nos enfants, de les éduquer du mieux qu'on peut, mais je crois que bien souvent, c'est nous qui avons besoin de changer aussi, et d'être éduqués, et d'être transformés par Dieu, et je crois que en travaillant la parole de Dieu, ça va nous changer premièrement à nous, et ça va changer aussi l'atmosphère de notre foyer, ça va changer l'atmosphère de notre famille, et Dieu va avoir beaucoup plus de place dans votre cœur, donc dans votre foyer, dans votre vie, et l'atmosphère va y être beaucoup plus agréable. On connaît cette phrase qui dit travailler plus pour gagner plus, mais moi je dirais méditer plus pour enseigner plus à nos enfants, et elle est là notre récompense, elle est là, ça va être notre communion avec Dieu, et comme je l'ai dit au point au-dessus, parce que tout est lié, on ne peut apporter seulement ce qu'on a reçu, on ne peut apporter seulement ce qu'on est allé chercher, et je crois que, et je le répète, et c'est réel, au contact réel de la parole de Dieu, l'atmosphère spirituelle du foyer, l'atmosphère spirituelle de la famille va changer, et là où c'était des fois peut-être compliqué, là où les choses ne bougeaient pas, n'avançaient pas, lorsqu'on met Dieu au centre d'une personne, lorsqu'on met Dieu au centre d'un foyer, les choses changent, et les choses évoluent. Amen, j'espère que vous êtes d'accord avec tout ce que je suis en train de dire. Autre étape, après avoir reçu le salaire bien sûr, faire les courses, et ça, on va rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet, de comment mettre les choses en place, je crois que faire les courses, quand on discute avec beaucoup, c'est la corvée la plus compliquée, surtout pour nous, quand on a trois enfants, je veux dire, ça court de partout, il faut essayer de les garder, alors on essaye de faire des drives, etc., mais c'est vrai que la corvée des courses, c'est la plus compliquée. Et je crois que c'est ce qui est aussi le plus compliqué dans notre quotidien, c'est de réussir à prendre le temps de se poser avec nos enfants, de se poser avec, pour ceux qui sont mariés, avec notre femme, avec notre mari, de mettre un temps à part pour avoir un temps de qualité avec nos enfants. De la même manière qu'on prend un temps, qu'il soit favorable ou non, pour aller faire les courses, parce qu'une fois que le frigo est vide, on peut, comme j'ai dit, se dépatouiller d'un petit McDo, etc., mais à un moment donné, il faut bien faire les courses. Et je crois qu'il faut marquer le temps et je crois qu'avec nos enfants, il est important de marquer le temps tous les jours pour avoir un temps avec la parole de Dieu. Mais, et c'est là où on rentre dans le concret, si je puis dire, c'est que c'est jamais le bon moment. c'est le moment des devoirs, c'est le moment de la douche, c'est le moment de faire à manger, c'est le moment où, wow, ils sont calmes pour une fois qu'ils jouent. Les trois dans la chambre, on ne va pas aller et leur dire, allez, on va lire la Bible. Il y a toujours quelque chose qui fera que ce n'est jamais le bon moment pour avoir un temps avec Dieu dans notre foyer. Mais je crois vraiment qu'il est important de marquer ce temps-là, de le prendre. Et je le sais, je le conçois, on a tous un emploi du temps différent, on a tous une vie différente et ce que je dis, bien sûr, c'est après vous d'essayer de l'appliquer en fonction de votre emploi du temps, en fonction de votre vie. Mais je crois quand même, malgré tout, qu'on arrive à avoir ne serait-ce que 10 minutes. Quand je parle de temps avec les enfants, peut-être pour donner le cadre, je ne parle pas de 30 minutes, je ne parle pas d'une heure, je ne parle pas de deux, deux heures. Mais je pense que si on arrive dans un premier temps à prendre 5, à prendre 10 minutes avec nos enfants, un temps autour de la parole de Dieu, un temps où on peut prier avec nos enfants, il est important et il est vital de le faire. Et comme je disais, on a tous un emploi du temps différent, on a tous des vies différentes, mais je crois qu'on arrive tous à avoir au moins 10 minutes avec nos enfants. À titre d'exemple, nous c'est vrai qu'avec ma femme, au début ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait les devoirs, on les lavait, donc on faisait à manger, on mangeait et ensuite, on avait un temps juste avant de se coucher où on partageait un passage de leur Bible pour enfants et on priait ensemble, etc. Mais c'est vrai que des fois, le fait de le faire en dernier a fait que par moment, il est déjà 20h, il faut que les petits se couchent, oui mais si on fait, ça va être 20h10, le temps de bonne nuit, bisous, etc. et finalement ça a prolongé et des fois au début on a dit bon mais là finalement on ne peut pas, il est déjà 20h15, il faut qu'ils dorment demain, ils ne vont pas se lever et c'est toujours galère et compliqué. Donc on a décidé de revoir avec ma femme notre emploi du temps, notre planning et maintenant, on le fait. Donc une fois qu'on a fini les devoirs, une fois que les petits s'enlavaient, aux alentours de 18h, on se pose ensemble au fauteuil, on lit un passage de la parole, on explique l'histoire aux enfants, on prie ensemble, etc. et on a adapté notre emploi du temps et je crois qu'il est important et la première des choses à faire, c'est de réussir à adapter notre emploi du temps pour avoir ce temps de qualité avec nos enfants et avec Dieu. Et après là, je vous laisse à vous, à chacun, de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous mais voilà, nous ça s'est fait comme ça, dans un premier temps on le faisait au moment du coucher mais c'était trop compliqué parce qu'on était vraiment serrés au niveau du temps mais voilà, chaque jour, dès qu'on voit que c'est un moment opportun, on se dit voilà, c'est le temps, on va se poser avec nos enfants. Et comme je le disais, vous allez le voir, le fait de marquer ces temps, des fois ça va être des temps de 10 minutes, des fois ça va être des temps même de 5 minutes et des fois, et ça nous est arrivé à nous et vraiment, lorsque vous allez vivre ces temps-là, ça encourage notre cœur. Il nous est arrivé de lire un passage que chacun de nos enfants prie, que ma femme et moi prie et qu'ensuite, on met une louange simple sur YouTube et que la famille entière se mette à louer Dieu et on est parti sur un temps comme ça qui a duré une demi-heure, je ne sais même plus combien de temps ça a duré, où chacun des enfants ont reprié derrière, ont loué Dieu ensemble. Bien sûr, j'ai fini en larmes, grand sensible et grand papa que je suis, mais la présence de Dieu est descendue et nous a fait tellement du bien. Mais c'est vrai, ce n'était pas le cas toujours au début parce que quand on met ça en place, c'est souvent des fois compliqué, mais lorsqu'on marque le temps, Dieu aussi nous récompense et Dieu va vous récompenser aussi de vos efforts et vous allez le voir dans le cœur de vos enfants, vous allez le voir dans l'attitude de vos enfants que les choses vont changer. Je vous invite vraiment à prendre ce temps-là, à l'adapter à votre emploi du temps et à le prendre. Ça va ? Vous suivez toujours ? Un point que j'ai vu encore, que j'ai cité au début, c'est cuisiner. On ne peut pas nourrir nos enfants si on ne cuisine pas. Même un plat tout simple, pâte et steak, il faut faire bouillir l'eau, il faut faire chauffer les steaks, etc. Et pour nourrir nos enfants spirituellement, il faut prendre le temps de leur donner, bien sûr, une nourriture qui est adaptée. Parce que prendre un temps avec Dieu, ce n'est pas dire aux enfants, les enfants, allez, assiez-vous. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage, on prend le lit, clac, 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 voilà, c'est bon, vous avez compris ? Non ? Bon, ça veut dire ça. On prie, merci, au revoir. Je crois qu'il faut prendre le temps aussi de cuisiner, de préparer et de donner une nourriture qui est adaptée à nos enfants. Alors, bien sûr, dans la meilleure des vies où on a un maximum de temps, voilà, on peut le préparer, on peut préparer quel passage on va citer à nos enfants, quel exemple, quel verset, on va essayer de leur faire retenir. C'est important aussi qu'ils retiennent la parole de Dieu. Nous, on essaye chaque soir aussi de leur faire retenir un verset en fonction de ce qu'on a lu. Donc, ça, bien sûr, c'est le top, mais si jamais vous n'avez pas le temps de spécialement préparer quelque chose pour vos enfants, à la suite du lien qu'on vous enverra, je vous mettrai quelques idées de Bible pour enfants. Nous, c'est vrai qu'on a une Bible pour enfants qui est très bien faite et qui nous va très bien et en plus, il y a les histoires qui sont timées. Donc, il y a des histoires de 5 minutes, de 3 minutes, de 10 minutes, je crois au maximum, ouais, c'est 10 minutes. Donc voilà, ça nous permet si on n'a pas eu le temps de préparer tout ça, de lire avec les enfants et de découvrir ces enfants. Libre à vous aussi et nous, ça nous est arrivé aussi, de partager une histoire que l'on connaît par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la maison. Peut-être une dispute entre frères, peut-être un mauvais comportement à l'école, peut-être une multitude de mensonges ces derniers jours, peut-être faire un point, voilà, en fonction de ce qui se passe dans votre vie de tous les jours ou même des bonnes actions qui se passent. Ce n'est pas toujours réprimandé parce que la parole n'est pas toujours là pour corriger, elle est là aussi pour nous faire du bien. Donc, libre à vous de préparer en fonction aussi de l'état de vos enfants, de comment ça se passe. Dernièrement, c'est vrai que c'était des disputes à répétition. Donc, voilà, une histoire en fonction qui était adaptée. Et les enfants aussi, ça les captive puisque ça les concerne encore plus. Donc, voilà, soit une Bible pour enfants que vous pourrez vous procurer, soit quelque chose que vous avez vous-même préparé. Et comme je dis, c'est important aussi de préparer puisque tout bon parent, je veux dire, vous n'avez jamais donné une cote de bœuf à un enfant de six mois. De la même manière, on ne va pas apporter un verset trop compliqué à nos enfants qui ne seraient pas en mesure de comprendre. Et je crois que c'est important d'adapter la nourriture qu'il faut pour leur âge et pour leurs besoins. Autre chose très importante, c'est, bien sûr, pour manger, il faut mettre la table. Et ça, c'est un point qui est vraiment cher à mon cœur parce que c'est celui qui fait que l'on doit être en bonne condition pour apporter, nous déjà, la parole de Dieu et pour que nos enfants puissent la recevoir. Il y a des jours où, vous le savez, vous le vivez, les enfants sortent de l'école, ils sentent tout sourire, tout va bien, pas de dispute dans la maison. Oui, papa, je vais me laver. Oui, maman, je vais faire mes devoirs. Ça n'arrive pas souvent, rassurez-vous. Chez nous, non, déjà. Mais voilà, il y a des moments où l'atmosphère est bonne, où tout va bien. Et donc là, voilà, les enfants, écoutez, on va se poser, on va lire la parole, on va prier ensemble, tout va bien. Mais il y a des moments où, si vous êtes mariés, il y a une dispute entre papa et entre maman. Donc ce qui fait que, franchement, avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, je n'ai pas du tout envie d'aller lire la Bible aux enfants. Je n'ai pas du tout envie de me poser avec toi. Ça peut arriver aussi. Voilà, une dispute de couple où les enfants ne font que se disputer, où les enfants sont vraiment pénibles, où ils sont super excités. Voilà, où il peut arriver un tas de choses. Mais je crois qu'il est important, de la même manière que pour nourrir les enfants, on leur met les assiettes qu'il faut, on leur met les couverts qu'il faut, on prépare la table. Je crois qu'il est important, premièrement, si c'est une dispute de couple, de prier ensemble, mari et femme, et dire, voilà, Seigneur, viens disposer nos cœurs, on se demande pardon réciproquement, que l'on puisse apporter quelque chose de bon à nos enfants. mais aussi, c'est important, d'inculquer aux enfants qu'avant d'ouvrir la parole de Dieu, on prie à Dieu pour que Dieu dispose nos cœurs et pour que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Petit exercice que nous, on a fait, et c'est vrai que vous allez le voir, et lorsqu'on met ça en place, et lorsqu'on a le retour de nos enfants, vous n'imaginez même pas comment ça réjouit notre cœur. Nous, quand on a démarré, on disait toujours aux enfants, avant de lire la Bible, on prie ensemble. Alors voilà, souvent, quand on ouvre la parole comme ça, c'est qu'un seul qui prie, et à la fin, c'est vrai que c'est tout le monde qui prie pour clôturer, mais au début, il y a une personne qui prie pour tout le monde, comme on le fait à l'église, pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Et faites ça sur une semaine ou sur deux semaines, en disant, voilà les enfants, avant de démarrer, on va prier, on va prier, on va prier. Et faites l'exercice au bout d'une semaine et commencez à lire l'histoire. Eh bien, je vous le donne en mille parce que les enfants retiennent tout ce qu'on leur dit. Eh, papa, maman, stop. Avant de commencer à lire, il faut prier pour que Dieu dispose nos cœurs et pour que Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. Et lorsque il se passe ça, ça encourage nos cœurs, ça nous donne envie d'aller plus loin. Et nos enfants, je vous le dis, ne démarrent pas une fois à ce qu'on est ce temps-là. Jamais, on oublie maintenant de prier avant parce que si ce n'est pas nous, des fois, on fait esprit justement de ne pas le faire. Et à chaque fois, un des trois nous dit « Eh, t'as pas oublié quelque chose ? » La prière. Les enfants retiennent ce qu'on leur dit. Les enfants emmagasinent beaucoup de choses et les enfants prennent des fois des meilleurs réflexes que nous. Donc voilà, c'est des petits exercices aussi pratiques pour, déjà que ça nous encourage parce que quand on voit que c'est nos enfants qui nous reprennent sur des choses comme ça, ça fait tellement de bien à nos cœurs. Mais voilà, important, retenir ça, mettre la table donc être dans les meilleures conditions pour recevoir la parole de Dieu. Et puis parce que, bien sûr, c'est réel et là, je ne vous apporte rien de nouveau. La prière apporte une atmosphère spirituelle qui est bonne et sachez-le de quoi je suis en train de parler, bien sûr, c'est, on parle de choses spirituelles, donc bien sûr, il y a un combat spirituel. Le diable fera toujours tout, 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 pour que vous passiez à côté de ce temps-là avec vos enfants. Il le fait déjà avec nous, voilà, à chaque fois qu'on veut avoir un temps avec le Seigneur, il y a toujours des choses qui se passent, mais avec nos enfants, voilà, au plus on est, au plus il a de moyens de piquer certaines personnes, entre guillemets, il fera toujours tout pour que ces temps se passent mal. Mais je crois que la prière fait taire les mensonges de l'ennemi, je crois que la prière fait descendre un bon atmosphère spirituel et lorsqu'on se pose et qu'on prie ensemble, voilà, Dieu descend au milieu de nous et fait du bien à toute la famille. Dernier point qu'on va voir ensemble, après avoir mangé, après avoir fait tout ça, bien sûr, c'est débarrasser, c'est faire propre, faire propre pour, voilà, s'assurer que nos enfants ont compris ce qu'on leur a apporté, parce que comme j'ai dit, le but c'est que ça sème des choses dans leur cœur. Donc voilà, on fait un résumé de l'histoire que l'on vient de lire, on prie ensemble, on scelle ces moments, Seigneur vient nous nous faire garder dans notre cœur cette parole que l'on a entendue. Généralement, on aime bien nous avec ma femme leur faire apprendre aussi un verset en fonction de ces choses-là ou en fonction de ce qu'on a vu ensemble et au moins ça scelle dans leur cœur et vous verrez pareil, moi j'ai, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, nous on a donc Johan qui a bientôt 7 ans, Aaron qui en a bientôt 5, Ivan qui en a bientôt 3 et notre dernier, Meiron qui est censé arriver là voilà en mars. Donc on adapte à chacun des âges mais à chaque fois on fait en sorte de s'assurer que nos enfants retiennent les versets, retiennent la parole de Dieu et vous serez surpris que d'un jour à un autre ils ont retenu bien sûr l'histoire de la veille, ils ont retenu le verset et ils nous sortent à chaque fois des choses et c'est vrai que ça nous est arrivé pardon j'ai le nez qui me gratte ça nous est arrivé ou même moi alors je me prends pour personne mais même moi en tant que pasteur sur une des histoires qu'on lit avec nos enfants nos enfants vont nous apporter un éclairage particulier de cette histoire que l'on n'a pas vue j'ai plus d'exemple comme ça en tête mais dernièrement c'est Johan qui m'a dit oui mais cette histoire veut aussi dire ça et je me suis posé je dis non mais c'est vrai il y a cette manière de voir les choses donc c'est encourageant à tous les niveaux de faire ça avec nos enfants parce que ça fait tellement de bien à nos cœurs et vous savez au-delà bien sûr du spirituel 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 on est dans un temps où on a toujours nos téléphones à la main où on a toujours la télé allumée où on est toujours des fois à fond dans le travail sans parler même du côté spirituel vos enfants seront contents de passer un temps avec vous parce que des fois c'est vrai et ça nous est arrivé aussi attention on est loin d'être la famille parfaite et ceux qui nous connaissent savent qu'on a encore plein de choses à régler chez nous ça bouge beaucoup on est loin d'être la famille parfaite et je parle pas là en donneur de leçons ou moi ou waouh tout va bien c'est faux mais nos enfants sont contents aussi de passer un temps privilégié avec nous pas un temps juste pour les aider dans les devoirs pas un temps juste pour leur dire ça y est tu as fini la douche pas juste le temps de repas mais un temps qu'on prend à part et bien sûr où Dieu est présent au milieu de nous pardon nos enfants ne peuvent plus se coucher sans que l'on ait passé ce temps là nos enfants ne peuvent plus et c'est même eux qui après sont en demande ils sont en demande de dire hé oh on n'a pas fait la bible encore hé oh on n'a pas on n'a pas prié etc et qu'est-ce que ça encourage nos cœurs parce qu'il arrive aussi attention et je le dis parce que vous savez pour ceux qui me connaissent je suis totalement honnête il y a des soirs où ça nous est arrivé aussi de ne pas pouvoir le faire mais nos enfants nous ont dit oh on se couche pas tant qu'on n'a pas lu la bible et qu'on n'a pas prié nos enfants ça leur fait du bien aussi et ça nous fait du bien aussi à nous en tant que parents et je finirai avec quelques conseils pratiques même si j'en ai donné quand même certains au dessus bon un que je vous ai cité mais que je vais redire toujours garder à l'esprit que ces moments là donc sont des moments spirituels et qui dit moment spirituel dit combat spirituel il y aura toujours un truc qui va venir se mettre au milieu pour que vous ne le pour que vous ne fassiez pas pour que vous n'ayez pas ce temps avec vos enfants mais lorsque l'ennemi vient se mettre au milieu on se pose en prix rien ne nous empêchera de passer un temps avec la parole de Dieu autre chose qui au début nous est arrivé on s'est vite repris avec ma femme il se peut que quand vous allez vous poser avec vos enfants ils soient excités il y a un fou rire qui parte si en plus vous faites ça au moment du coucher il y en a un qui est complètement à l'envers dans le lit ça fait rire les autres je veux dire nous on en a trois des fois ça fait effet boule de neige entre eux ne jamais punir vos enfants ou les menacer entre guillemets en disant si vous ne vous calmez pas on n'a pas de temps avec la Bible on n'a pas de temps avec le Seigneur c'est une erreur qu'on a faite au début mais après on s'est dit mais qu'est-ce que ça apporte ça apporte rien puisque si vos enfants après grandissent ils sont totalement désintéressés des choses de Dieu au contraire ils vont faire les ânes comme ça ils vont se dire oula on fait les ânes et comme ça on n'a pas de temps avec nos parents autour de la Bible parce que ça nous gonfle alors que nous on a préféré plutôt et Dieu nous a repris en disant non et on a cité ce verset qui dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis présent au milieu de vous on a inculqué à nos enfants le respect de la présence de Dieu on ne se tient pas n'importe comment on n'est pas en train de bien sûr c'est un moment convivial où on est ensemble on s'amuse mais on ne rigole pas ou on ne dit pas de bêtises c'est un temps où on respecte la présence de Dieu et nos enfants vous savez et les vôtres aussi sont très intelligents quand on leur dit simplement mais si Dieu si Jésus serait présent là dans la chambre est-ce que tu aurais la tête à l'envers est-ce que tu serais en train de jouer avec ta peluche sonique est-ce que tu serais en train de faire ça ah non je serais sage ben ça je suis une chose Jésus est présent bon il est là oui oui il est là lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis présent au milieu de vous et nos enfants savent maintenant que lorsqu'on s'assemble à l'église ou lorsqu'on s'assemble à la maison autour de la parole de Dieu Jésus est présent donc au maximum bien sûr ça reste des enfants et je vous le dis on est loin d'être la famille parfaite mais au maximum il y a maintenant ces choses là qui naissent dans leur coeur le respect et la crainte de la présence de Dieu et vous verrez que ça sera bénéfique aussi à l'église et pour l'église quand tous les enfants je le crois c'est la prière de mon coeur seront sages écouteront et au-delà d'écouter participeront durant les cultes je veux dire le but de tout ça ce n'est pas que nos enfants viennent, sont assis et disent oulala je reste sage parce que Dieu est présent non c'est que nos enfants comprennent que le Dieu de leurs parents c'est aussi leur Dieu et qu'ils peuvent prier à haute voix qu'ils peuvent louer Dieu à haute voix qu'ils peuvent danser qu'ils peuvent chanter que Dieu peut leur parler et que Dieu peut les utiliser Amen comme je le disais au début autre conseil pratique voilà mais j'ai déjà donné l'exemple choisissez le temps qui est le plus adapté à votre emploi du temps ne le faites pas ne vous dites pas Mathieu il a dit qu'il fallait le faire à telle heure non c'est faux moi je donne des conseils chacun le fait au moment le plus adapté je vous dis nous on a changé nous on s'est adapté en fonction de notre vie en fonction de notre emploi du temps et c'est beaucoup plus agréable quand on fait quelque chose qui est adapté à nous même donc voilà n'hésitez pas à intervertir à faire même des tests un coup on tente directement après l'école on tente après le goûter on tente au moment du coucher voilà vous faites les tests et vous voyez le moment qui colle le plus avec vous même parce que au plus ce temps là va être agréable pour vous au plus il va l'être pour vos enfants et au plus ce temps va être agréable ça va faire du bien à toute la famille autre chose comme j'ai dit on s'adresse à des enfants et des fois on a l'impression qu'ils n'écoutent pas qu'ils ne comprennent pas qu'on a passé ce temps finalement ça n'a pas servi à grand chose voilà on l'a fait mais sachez une chose chacune des graines qui est semée va faire l'effet dans le coeur de leurs enfants la Bible dit que la parole ne revient pas à Dieu sans qu'elle n'ait sans qu'elle n'ait fait sans n'est fait j'ai paraphrasé un peu le verset parce qu'il ne me revenait plus j'ai dit beaucoup de choses mais voilà la parole de Dieu ne revient pas sans qu'elle ait eu son effet dans les coeurs et je crois que dans nos enfants c'est la même chose comme je dis toujours se mettre à leur place est-ce que vous lorsque vous venez à l'église vous retenez toujours 100% de ce qui a été annoncé est-ce que vous lorsque vous venez à l'église vous recevez toujours quelque chose de la part de Dieu des fois il arrive quand on vient à l'église et malheureusement il ne se passe pas grand chose dans nos coeurs attention Dieu est présent mais nous dans nos coeurs il ne se passe pas grand chose avec nos enfants des fois c'est la même chose on va avoir l'impression d'avoir mis un coup d'épée dans l'eau mais non ils ont entendu ils ont été au contact de la parole de Dieu et ça leur a fait du bien comme je disais je vais vous envoyer aussi quelques liens pour acheter Bible pour enfants etc c'est vrai que c'est très sympa c'est très pratique ça marche beaucoup et vous verrez je vous encourage vraiment ça y est j'ai bientôt fini je vous encourage vraiment à prendre conscience de ces choses là le diable rôde le diable rôde il veut détruire nos enfants il veut faire en sorte qu'il n'ait jamais de contact avec Dieu à nous de prendre les devants et vous verrez aussi que suite à ces moments là les enfants retiennent les choses et vous verrez et vous vivrez aussi des moments qui sont assez rigolos une petite anecdote qui va vous faire sourire on venait de voir avec nos enfants justement l'histoire de Samuel et de Anne donc sa maman qui était stérile qui ne pouvait pas avoir d'enfants et donc on explique tout ça et on apprend aux enfants que rien n'était impossible à Dieu et le lendemain mes enfants vont chez ma mère donc ils vont chez papi et mamie et je ne sais plus si c'est Johan ou Aaron un des deux grands qui dit à ma mère mamie tu sais tu peux avoir des enfants et ma mère elle dit mais non je suis trop vieille elle dit écoute mamie rien n'est impossible à Dieu Anne elle était très vieille aussi donc tu peux toi aussi voilà c'est rigolo mais les enfants retiennent les enfants captent toutes ces choses là les enfants appliquent des fois même plus rapidement que nous que nous la parole de Dieu mais voilà je veux dire et les enfants aussi sont très sensibles au Saint-Esprit très sensibles à la parole de Dieu un autre exemple parce que nous voilà c'est vrai qu'on essaye de faire ça au maximum avec les enfants mais des fois Dieu aussi nous reprend au travers des enfants c'est une anecdote que j'avais racontée à l'église ce qu'elle s'est passée il y a un petit moment maintenant mais un jour j'étais en train de préparer la courbe de chant donc pour la louange et j'ai mon fils Johan le plus grand qui vient me voir et qui me dit écoute papa fais attention au chant que tu prends j'ai dit oui bien sûr je prie avant il me dit non non il me dit fais attention il me dit parce que des fois lorsque vous faites chanter à l'église je vois sur l'estrade Dieu et le diable se battre avec une épée et des fois suivant le chant que vous prenez c'est le diable qui gagne entre guillemets il n'y a pas de percée spirituelle et il me dit et c'est beau il me dit mais rassure-toi Dieu gagne toujours donc fais attention au chant que tu prends pour que à chaque fois à chaque chant ce soit Dieu qui gagne ce combat d'épée contre le diable les enfants sont conscients du combat spirituel les enfants sont conscients de toutes ces choses là et vous le verrez vous allez vivre des temps forts dans la présence de Dieu Dieu va vous visiter à vous à vos enfants et plus tard tout ce que vous aurez inculqué ils ne se détourneront pas de la voix de Dieu voilà je vous fais de gros bisous on va voilà vous aurez ce lien là pour voir et revoir cette vidéo et je me tiens aussi à disposition si vous avez des questions des besoins des conseils etc je n'ai pas la science infuse sur tout mais voilà avec ma femme on se tient à votre disposition pour vous accompagner aussi pour essayer de trouver les solutions les plus adaptées donc n'hésitez pas à nous contacter je vous fais de gros bisous soyez bénis je vais quand même finir par la prière c'est important de sceller ces moments par la prière Seigneur mon Dieu merci pour ta parole Seigneur Jésus merci pour Seigneur mon Dieu pour ce que tu viens semer dans nos cœurs Seigneur Jésus Seigneur je te prie pour chacun des parents Seigneur qui regarderont cette vidéo Seigneur qui puissent prendre conscience du besoin Seigneur mon Dieu spirituel de leurs enfants viens les aider viens nous aider on a tellement besoin de toi Seigneur mon Dieu ces choses ne sont tellement pas naturelles Seigneur mais nous croyons que si nous te mettons à la première place toi tu nous aides et toi tu prends soin de nous Seigneur Jésus viens le faire s'il te plaît dans chacun de nous viens nous faire prendre réellement conscience de ça Seigneur que dès le plus jeune âge nous devons éduquer nos enfants dans tes voies Seigneur afin que plus tard ils ne s'en détournent pas Seigneur je crois que tu vas réveiller les cœurs je crois que ton église va être réveillée Seigneur Jésus et ces choses là passent par nous les parents et par cette transmission que nous allons faire à nos enfants merci Seigneur viens le faire s'il te plaît dans le nom de Jésus Amen Amen je vous fais de gros bisous et je vous le dis on n'oublie pas ces choses là nos enfants ce n'est pas l'église de demain mais c'est l'église d'aujourd'hui et Dieu va les utiliser Merci Merci Merci